Bonjour, dans cette capsule vidéo, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir télécharger, en fait, comment vous allez pouvoir remettre assez rapidement les certificats à vos élèves. Alors, dans votre Google Drive, vous allez avoir vos biais coup de cœur sous forme de PDF. Alors, vous allez cliquer sur « Ouvrir avec », « Annotate with Camille ». Donc, plusieurs d'entre vous utilisez déjà « Camille ». Alors, « Camille » va s'ouvrir et là, vous allez juste pouvoir choisir votre texte. Ici, peut-être qu'on pourrait écrire en blanc. Donc, j'ai juste cliqué sur la boîte de texte sur « More Colors » pour sélectionner du blanc. On pourrait y aller peut-être en 48 pour que ça soit assez grand. Et là, vous avez juste à mettre votre boîte de texte. Par exemple, je vais remettre un certificat à pépite aux pépites. Et là, on voit que j'ai écrit un peu tout croche. Je peux juste sélectionner ma boîte de texte et venir la déplacer. Et là, je continue le reste. Si jamais... Là, après ça, vous allez avoir deux options dans le fond. Alors, juste en haut à droite, vous avez... J'ai plein de messages, je m'excuse. Vous avez la petite flèche pour télécharger. Alors, « Download ». C'est soit que vous le téléchargez sur votre ordinateur. Donc là, il y a un fichier PDF qui va se mettre vraiment sur votre ordinateur. Vous allez pouvoir après ça l'envoyer, par exemple, par Classroom ou par courriel à l'élève. Ou vous pouvez l'enregistrer dans votre Google Drive si vous êtes habitué, pardon, d'utiliser Google Drive. Ça fait que c'est un des deux. Si je le mets sur mon ordinateur, je veux mettre les annotations, OK? « With all annotations ». Parce que si je choisis l'original, pas d'annotation, bien, le nom de l'élève, la raison pour laquelle je lui donne un certificat, apparaîtra pas. Et là, je clique sur « Begin export ». Et là, vous voyez, j'ai mon biais. Ici, c'était pour, je vais renommer pour que ça soit « Pepito-Pépite » sur mon bureau. Et là, je l'enregistre. Et il va apparaître, il va apparaître sur mon bureau. Donc, si je tasse ma fenêtre, on voit qu'il est juste ici, son certificat Pepito-Pépite. Et là, je vais pouvoir joindre mon fichier si je l'envoie par courriel ou par Classroom ou par classe Dojo, peu importe. Oups, pardon, j'ai fait « Danode again » alors que je voulais le fermer. Sinon, mon autre option, comme je vous disais, c'est de le mettre dans mon Google Drive. Encore une fois, avec les annotations, je débute l'exportation. Et là, ça dit que ça a été téléchargé dans Google Drive. Je l'ouvre avec Google Drive. La seule chose, c'est qu'il va falloir que Camille exporte, c'est celui-là. Il est juste ici. Alors, « Pepito-Pépite », toute l'information, elle est là. La seule chose, vous voyez, c'est « Camille exporte », c'est un peu étrange. Je peux faire un clic droit de souris, venir « Renommer » pour que ça soit au nom de l'élève. Bon, j'ai oublié son nom, « Pepito-Pépite ». Alors, c'est les deux façons de pouvoir personnaliser rapidement le certificat.